... Alors, si nous avons tenu à montrer ce document à tous ces journalistes de télévision, en se servant envoyé de ce magnétoscope miniature équipé d'un petit écran, c'est parce que pour la première fois, on voyait dans cette cassette qu'il existait des liens étroits, ou une certaine complicité disons, entre des dirigeants de chaînes de télévision, comme le vice-PDG du Média le plus puissant de France, le journaliste Étienne Mougeotte, à droite sur l'écran, et c'est François Léotard de Dos, qui était ministre de la Défense à l'époque. Alors, CP Productions est née, donc maintenant, ça fait 20 ans, puisque nous allons fêter notre âge de raison, bientôt, et ça s'est créé autour du premier film qui était en cours d'achèvement de Pierre Carle, que je ne connaissais pas d'ailleurs à l'époque, du film qui s'appelle « Pas vu, pas pris », et l'aventure du film, brièvement, c'était au départ une commande de Canal+, avec qui travaillait Pierre Carle à l'époque, sur les relations entre les politiques et les médias, et il avait fait donc un court-métrage, enfin un sujet télévisuel, et qui n'a pas eu l'honneur de plaire au rédacteur en chef, et il a suivi, en fait, tout le processus de censure, d'empêchement de mener cette réflexion comme il avait faite, et il a du coup suivi, pendant toute cette étape de censure, son expérience, et il en a fait un film, un premier montage, qu'il avait montré au Festival Documentaire de Luceas, et là, en fait, la personne avec qui on travaille depuis longtemps, qui est notre gérante, Geneviève Ousset, qui est une vieille complice, parce qu'elle travaillait avec moi déjà dans notre première société de production, qui s'appelait Le jour, la nuit, production, a vu le film, et le monteur, le premier monteur, Bernard Sazia, et elle a trouvé complètement aberrant que ce film-là ne puisse pas sortir, ne puisse pas être accompagné, parce qu'effectivement, étant une critique d'un grand média national, peu de gens voulaient accompagner le projet du film, et en production, et en distribution, et voilà, donc l'histoire s'est fait comme ça. Moi, j'ai vu le film, j'ai rencontré Pierre et son film en même temps, quelques temps après, et moi, qui produisais un peu de documentaire, de la fiction, et qui étais très indépendante aussi avec le jour de la nuit production, j'ai trouvé ce film très drôle. Pour moi, c'était une comédie contemporaine, sur les relations de pouvoir, le travail des médias généralistes, et comme le film était monté de façon très drôle, j'ai considéré que c'était une vraie écriture de cinéma, de comédie, et de faire un documentaire avec ce ton de comédie était plutôt excitant. Et donc, j'ai décidé de filer un coup de main au départ, et puis en fait, le travail avait été tellement important, de Pierre, avec les monteurs avec lesquels il avait travaillé, que je lui ai proposé de créer une société pour le film, pour faire exister le film. Et en fait, voilà, donc l'histoire dure depuis cette aventure, dure depuis 20 ans, et on est parti sur d'autres projets petit à petit ensemble. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est, par la science sociale, nous savons dès maintenant que des mesures qui ont l'air très rationnelles économiquement, aujourd'hui. On va faire plus de Toyota avec moins d'acier, c'est en gros ça l'économie. Comme disait Leibniz, on va attacher plus de chiens avec moins de saucisses. Cette économie-là a des effets terribles, des effets dissecondaires, mais en fait qui sont primaires, quand ça concerne la santé biologique, la santé mentale. Je crois que ce qui est important, c'est effectivement cette aventure un peu drôle, rocambolesque, mais en même temps risquée, quoi. Ce n'était pas évident. Plein de producteurs avaient refusé et des distributeurs de travailler sur pas vu, pas pris. Donc, autant dire qu'on a été blacklistés, aussi bien les techniciens d'ailleurs, les monteurs, le réalisateur Pierre Card, n'en parlons pas. Et puis moi, en termes de production, là, j'avais mis, fait une croix pour travailler avec les chaînes de télévision, enfin les secteurs cinéma des chaînes de télévision. C'était impossible. Et donc, je crois que ça a marqué quand même l'identité de notre travail. Et puis ça a rapproché, ça a resserré, je pense, les liens aussi de tous les gens qui nous ont soutenus, dondés des coups de main, qui nous ont suivis, le public aussi. ce qui fait que ça s'est identifié comme un label. Il fallait qu'on fasse un travail complètement indépendant, indépendant financièrement, indépendant de façon éditoriale. Et puis comme, de toute façon, c'était aussi notre projet, je veux dire, notre ligne éditoriale, en fait, de travailler sur des choses qui étaient très peu développées ou mal développées dans les médias de masse, en fait. Dans ce projet-là, il y a eu donc la sociologie d'un sport de combat qui a été aussi déterminant. Puisqu'à l'époque où le film a été fait et où il est sorti, Pierre Bourdieu, même si son nom est très connu, était quand même très, très, très critiqué surtout des chaînes de télévision, des médias. Et donc ça a été un film qui a aussi énormément marché en salles à l'étranger, et puis bon, maintenant, c'est un film référent sur la sociologie critique. C'est un tournage d'un petit film où normalement, il y a des journalistes qui sont là et on cherche à les récupérer pour ne pas qu'ils soient contaminés par le dîner du siècle où en fait se réunissent les puissants de ce monde. Et donc, c'est une séquence où on essaie de les récupérer. D'accord. Voilà. Nous ne vous oublierons jamais ! Nous ne vous oublierons jamais ! Pas vu, pas pris, enfin pris, fin de concession, prennent en charge directement et frontalement un récit sur les médias et le rôle des médias et le rôle aussi de ceux qui essayent de faire la critique des médias. Dans Fin de concession, il y a aussi un bilan sur le travail qui a été fait à l'époque, ça faisait 15 ans de travail de critique des médias, aussi bien avec, bon, effectivement, le travail de Pierre Carles, mais aussi d'Akrimet, du Monde Diplomatique. Mais en fait, je pense que le travail aussi, par exemple, je peux faire un bloc avec Attention d'Angers de Travail, Volaire-Main-Foutalpaïs, Quattes-la-Ville-et-à-Nous, qui là, sont un regard sur notre société contemporaine et plutôt du point de vue ou avec proximité des membres les plus fragiles de nos sociétés, soit les précaires, les chômeurs, ceux qui partent de la société de consommation, ceux qui ne trouvent pas leur espace dans le monde et dans la ville, la Squatt-la-Ville-et-à-Nous, c'est comment se réapproprier l'espace, quoi, puisque c'est l'histoire d'un groupe de Squatter politique. Ça va, aussi, passer un peu pour le miedo à perdre, un monde imaginatif que t'as creído et qu'en réalité n'existe, c'est une fiction, c'est une burbuja, n'y a rien de la tangible. Donc, quand il y a des gens qui se sentent qu'ils vivent une fiction, ça n'a pas un coste un coste real, c'est qu'il y a de l'arrivée. Il y a aussi les films de Philippe Lespinasse, André Les Martiens, Les Bruts, qui est en cours, qui, là, travaillent effectivement sur une thématique peut-être encore plus serrée sur les artistes d'art brut. Et là, on pourrait se dire, pourquoi faire des films sur l'art ? Mais en fait, je pense que c'est justement une pratique qui renoue avec quelque chose de premier, de sincère, un désir vital de tous ces artistes qui sont effectivement en marge de, même s'il y a un tout petit marché maintenant, en marge du marché, en marge des discours sur l'art. Donc, je crois que ça rejoint aussi cette problématique de comment on se positionne par rapport à l'espace dominant, des moyens de communication, des moyens artistiques dominants, etc. Tu en as fait combien de fusils en tout depuis le début, tu penses ? Oh là, j'en ai fait plus de 100. Ah oui, plus de 100. Depuis que tu as commencé ? Depuis que j'ai commencé, j'ai commencé en mars 1964. Oh là là. Mais largement plus de 100. Ah oui, certainement, oui. Plus de 100. Depuis des années qu'on pensait, oui, il y a eu certainement quelques... Juste plutôt des milliers que des centaux. Ah oui, ah oui, ah oui, 100, disons. En fait, parce que toi, tu as eu la bonne idée de fabriquer des fusils qui ne tirent pas. Ah oui, c'est ça qui est bien. Alors que jusqu'à présent, fabriquer des fusils qui... Et ça, c'était... La seule idée qu'il y avait, c'était moi qui l'avais. C'est-à-dire ? Parce que personne n'aurait pu trouver à ma place. Avec ça, il n'y a aucun danger. Même pour l'armée, l'armée, il n'y a aucun danger. C'est inoffensif. Ça tue pas, ça. Tous ces films-là sont des blocs un peu séparés thématiquement, mais en même temps, je pense qu'ils génèrent la même réflexion, la même démarche, et avec une lecture du réel qui, je pense, incite à l'analyser autrement et puis aussi à passer à l'action. C'est-à-dire, on montre des gens qui passent à l'action, mais je pense que ça donne... Comme ils sont tous écrits aussi d'une façon très partageuse, c'est-à-dire que c'est souvent drôle, il y a des dispositifs assez ludiques dans tous ces films. Donc je crois que ça incite aussi à partager un peu les films autrement. Puis après, chaque film, est réalisé par des auteurs, réalisateurs qui ont tous une personnalité différente. Donc les films ne se ressemblent pas. Que ce soit les films de Pierre Karl, de Christophe Colliot, Stéphane Gox, Nina Faure, Sylvaire Petit, c'est des univers complètement différents. Et comme il est arrivé qu'ils travaillent ensemble, il y a des films qui sont réalisés par Pierre Karl, Christophe Colliot, Stéphane Gox, Nina Faure, Pierre Karl, là aussi, on a un projet avec Pierre Karl et Nadia Arec. Donc chacun apporte la force de sa personnalité, de son parcours, de son originalité. Et donc ça fait un chantier très bouillonnant, très stimulant. Et donc moi, je suis là, au milieu, en train de pousser pour que chaque projet ait au mieux sa personnalité. Je ne pense pas que dans le film on soit contre l'exploitation minière. On est contre le fait qu'on est, comment dire... Ça c'est une vraie question, Pierre, parce que moi typiquement, je ne sais pas si tu me demandes comme ça, j'ai l'impression que c'est me faire des nœuds à mon cerveau pour me convaincre que finalement ça pourrait être défendu. Le fait de lancer ça comme projet de société, l'exploitation minière, c'est quand même un signal de continuation des politiques extractivistes. Mais Coréa est super claire là-dessus. On va utiliser jusqu'à notre dernière goutte de pétrole si c'est pour développer T'es d'accord avec ça ? Si c'est pour développer le pays, si c'est pour... Mais bien sûr ! Si c'est pour le développement, tu vois, enfin je ne sais pas... Je pense que ce représentant indigène peut peut-être justement ouvrir cette question-là. C'est que ce modèle de société, ce modèle d'industrialisation, d'extractivisme, etc., nous les indigènes, nous n'en voulons pas. Et ça c'est la vraie question fondamentale. Historiquement, c'est effectivement lié aussi à l'histoire de notre naissance. On a été vraiment porté par un public à payer pour puisqu'il y a une souscription pour... Pas eu pas pris à l'époque. Et le film a fait... Ce premier film et tous les autres ont fait un énorme circuit en salle de cinéma dans les salles d'art et d'essai chez des exploitants indépendants qui ont bien suivi notre parcours, nous ont soutenus. Et ce qui fait qu'il y a un lien quand même très... Voilà, très privilégié avec le public qui par ailleurs aussi a invité régulièrement à venir voir le film en chantier à des étapes très différentes. Les premiers repérages, les premiers bouts de montage. Donc, ils participent vraiment au processus du temps qui est quand même long pour aboutir à un film puisqu'on a le privilège, l'inconvénient de ne pas avoir les financements en télévision généralement mais le privilège justement d'être assez libre pour pouvoir gérer le processus créatif du film. Donc, ce public-là, effectivement, on le touche par les salles de cinéma qui sont importantes en plus, je pense que c'est vraiment un lieu de rencontres, de débats qui n'existent nulle part ailleurs. Dis-moi, Kélienne, ça sert à quoi, l'école ? Ça sert à apprendre. Apprendre pour avoir plus tard un métier et tout ça. C'est pour ça que c'est fait à l'école, apprendre à lire pour avoir un métier. Si t'as un métier que je sais pas lire, tu vas faire comment alors ? Tu vas pas parler français, tu vas faire comment ? Quand tu vas parler j'étais en français, ils vont comprendre, ils vont pas comprendre. Comment tu vas faire pour acheter une voiture ? Il faut signer des contrats, il faut savoir écrire. C'est pas facile la vie, hein ? On a fini un premier film que j'ai fait avec la télévision, ça a remarqué, avec France 3, France Télévision, mais France 3, de la région, qui a soutenu ce projet depuis pas mal de temps. Qu'à décolle, un film de Christophe Coelho, qui pareil, c'est un film qui peut pas se faire en dehors du temps. ça a été un travail d'immersion à Perpignan, dans la population gitane catalane, c'est-à-dire des gens qui sont là depuis 500 ans et qui sont toujours considérés comme des étrangers sur leur propre territoire. Et là, ça s'attache particulièrement à leur rapport à l'école et le film suit des enfants qui sont en difficulté à l'école. Donc ça, c'était quand même aussi une première depuis longtemps de pouvoir travailler avec la télévision dans un respect mutuel et puis une grande liberté de forme du film et de contenu. Et donc, il a été diffusé une première fois sur France 3. Il va l'être plusieurs fois dans l'année et nous allons organiser des circulations du film parce que c'est un film, je pense, important maintenant. Et effectivement, c'est un film qui peut prêter à discussion pour des bars, des rencontres. Après cette première visite à Jean Lassalle, j'ai proposé à Philippe Lespinasse, un camarade journaliste avec qui j'avais tourné quelques reportages en milieu rural, de faire sa connaissance. Il faut te redonner quand même au moins, au moins, au moins. Philippe a été aussitôt séduit, charmé par le député pyrénéen. J'étais désigné. Tu ne le savais pas, moi non plus. Oui, enfin, séduit, charmé, il ne faut peut-être pas exagérer, mais c'est vrai qu'il était plutôt sympathique et on a surtout appris ce jour-là qu'il avait réellement l'intention d'être candidat à la présidentielle. Et ensuite, le deuxième film finit cette année, il y a très peu de temps, c'est Un berger et deux perchers à l'Elysée, qui est un film qui a été tourné par Pierre Carles et Philippe Espinasse à partir du moment où le député grand-guignonesque au grand cœur et assez surréaliste Jean Lassalle a décidé de se présenter à l'élection présidentielle l'année dernière. Et comme chacun des personnages, aussi bien Jean Lassalle que les réalisateurs, Pierre Carles et Philippe Espinasse sont en même temps des grands poètes farfelus et puis des agitateurs du réel, le film ressemble à rien d'autre qu'à lui-même. J'ai d'ailleurs toujours eu dans le cinéma documentaire, de la façon engagée dont je l'ai fait, pensé que ce qui m'intéressait plus que les interviews, c'était les déclarations. C'est ce que je voulais mettre dans les films, en dehors de ce que je voyais, en dehors de mon travail de preneur d'image, c'était donner la parole. Et donner la parole, il faut qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire et pas forcément ce qu'on veut leur soutirer, ce qu'on veut leur faire dire. Est-ce que c'est 20 ans de films différents, de critiques des médias, de paroles peu partagées ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Qu'est-ce que ça a apporté ? Nous, on ne peut pas y répondre. C'est pour ça qu'on va faire un échange encore avec le public et avec aussi tous les gens qui nous ont soutenus depuis des années. Essayer de proposer comme ça un lieu ouvert où on pourrait démarrer une réflexion sur quoi faire, comment faire, qu'est-ce que peut-être d'autres attendent. Je pense que personne n'a encore la recette miracle. Je pense que même les derniers bilans récents sur ce qui se passe en VOD, ça demande aussi une analyse, une critique. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est quand même, moi, j'ai quand même des super projets qui sont en chantier. Il y a plusieurs films de Pierre Galles, il y a L'Avenir dure longtemps qui a un gros travail depuis des années en Colombie sur la guérilla des Farc et donc sur cette révolution rurale qui a été un combat de 55 ans maintenant qui est en train de prendre une nouvelle tournure avec les élections en Colombie qui viennent de se finir ce week-end qui n'augurent pas d'un très bon avenir justement. Il y a le projet de Nina Faure, Le plaisir féminin qui là aussi je pense va faire partager quelque chose d'iconoclase, de drôle et puis dont on a besoin. Elle y travaille aussi depuis deux ans. Là, je pense qu'on a abouti à un beau projet. Notre film avec Pierre-Karl et Nadia Arec là, sur les rapports justement entre Europe et Algérie sur la résistance ce que veut dire l'engagement. donc c'est qu'on continue dans cette énergie et puis surtout qu'on puisse partager avec les gens, avec le public. Ça c'est le truc le plus génial même si effectivement tourner un film c'est toujours extraordinaire. Je pense que c'est un travail mais c'est aussi quelque chose d'extraordinaire de privilégier que tous qui travaillent ensemble je pense qu'on voilà on le sait on a envie de défendre ça pas n'importe quel prix parce que voilà on peut faire d'autres choses aussi mais voilà et puis de continuer à gamberger et puis à accueillir surtout et partager des nouvelles idées des nouvelles pistes c'est important quoi c'est le moment important merci voilà